hello tout le monde j'espère que vous allez bien salamu alaykoum karakom daireen la basse alaykoum nouvelle vidéo nouvelle recette cette fois ci avec les beaux jours et la chaleur qui s'annonce on n'a pas envie de cuisiner d'allumer le feu donc là je vais présenter deux recettes avec la même on va dire la même farce avec deux goûts différents du kachère maison 100% sain et 100% fait maison donc si vous voulez la recette suivez moi c'est par ici donc nous allons commencer par mixer notre viande hachée là en l'occurrence c'est du blanc de poulet là j'ai doublé la recette je vous donnerai tous les ingrédients sous la barre d'infos donc j'ai ajouté deux deux oeufs c'est une recette de base très facile à faire là il faut salé il faut bien salé on va mettre du poivre on va remixer le thon pour bien amalgamer vous pouvez le faire à la main bien sûr très d'autre déroublé là vous voyez que j'ai bien mélangé le blanc de poulet avec les oeufs le sel et le poivre je vais répartir la pâte en deux je vais la diviser en deux la première pâte enfin le premier haché de viande je vais mettre là une cuillère à café de d'ail séché une cuillère à soupe de persil séché je vais remixer le tout voilà là nous avons maintenant notre première farce de de mortadelle persillée et la deuxième farce qui va être 100% paprika paprika fumée là j'ai rajouté une cuillère à café de d'oignon séché et une cuillère à café d'oignon séché et une cuillère à café de paprika d'oignon séché on remixe le tout vous voyez une recette simple et facile à faire là maintenant je vais passer aux épices pour enrober ma farce de paprika là j'ai une cuillère à café de paprika là je vous montre c'est du paprika fumée donc je mets à peu près une cuillère à café je mélange bien et là je vous montre l'épice à volaille n'importe quelle épice à volaille fera l'affaire aussi à peu près une cuillère à café de d'épices à poulet à partir de là vous pouvez arrêter moi j'ai voulu rajouter un peu plus là j'ai mis des épices vous savez spécial frites buffalo mais là c'est pas c'est facultatif quoi il faut de base avoir paprika et paprika fumée et un peu d'épices à poulet et ça fera l'affaire donc là j'ai rajouté un petit poivron grillé que j'ai épépiné et coupé en lamelles vous pouvez rajouter un petit poivron après vous pouvez rajouter des olives avec d'autres zétons qui m'a bretto donc là j'enrobe bien ma farce de viande hachée au goût paprika et maintenant nous allons prendre du papier sulfurisé là j'en ai mis trois à peu près papier film on va le rouler en boudin il faut bien serrer les extrémités je vais rajouter encore d'autres papiers sulfurisés pour que ma pâte ne sorte pas au moment de la cuisson donc il faut bien à partir de là il faut bien serrer votre boudin de pâte et fermer les extrémités recette très simple à faire et très très saine et ça requiert pas beaucoup d'ingrédients donc là maintenant nous allons passer à la cuisson là je vais la faire cuire à la vapeur donc j'utilise mon thermomix mais comme j'ai dit vous pouvez utiliser une couscoussière là j'ai mis un litre d'eau et je vais le faire cuire var au mât et je vais les faire cuire 35 minutes et vous allez laisser totalement au bout de 35 minutes vous allez laisser totalement refroidir avant de découper c'est très très important parce que ça va s'effriter si vous découpez au moment de alors que votre mortadelle est très très chaude et voilà nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo j'espère que cette recette de mortadelle avec une seule et même farce avec deux goûts différents vous aura plu j'espère que vous allez la tester franchement c'est une recette une tuerie très simple très saine et ça requiert pas comme j'ai dit au début très peu d'ingrédients il faut du blanc de poulet et deux oeufs et ça avec les épices bien sûr après libre à vous de mettre ce que vous voulez à l'intérieur moi je vous ai montré une recette de base et après laissez libre cours à votre imagination il faut que vous faites vous enregistre les différentes de la réglage de la même dado ce dispositif vous auriez des secours vous pouvez vous donner un peu de la enquête vous pouvez vous donner une Polish vous empêche à l' детей vous pourriez vous pourriez vous En quiche, bien sûr, vous pouvez rajouter ça dans des quiches, dans des repas froids. Franchement, une tuerie. Donc voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Rejoignez-moi sur Instagram où je publie pas mal de recettes. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye. Abonnez-vous !